Plein d'histoires à vous raconter évidemment autour de cette dixième journée de Ligue 1. C'est toi Guillaume qui viens nous raconter toutes ces belles histoires et on débute avec la punchline d'André Villas-Boas. Ça va franchement moyen à Marseille en ce moment, les images tout de suite. L'OM ne gagne plus depuis quatre matchs, l'OM est neuvième de Ligue 1. Et André Villas-Boas, il n'a besoin de personne pour se coller la pression, mais vraiment personne. J'ai déjà mis toute la pression sur moi-même. L'objectif reste établi pour la saison. À la fin de la saison, je le rate, je suis le responsable. Et après, c'est à la direction de faire la décision si on continue ou non. C'est rare quand même un coach qui balance ça, non ? Il dénonce souvent ce que vivent tous les entraîneurs. Il assume ce que tout le monde pense et tous les entraîneurs pensent. Mais il le dit. Il le dit, voilà. Il est passé à la parole. Quoi d'autre à Marseille ? Il y a beaucoup d'excitation. On a hâte d'en découdre avec le Racing Club de Strasbourg dimanche soir. Ou au moins d'expédier la conf de Dario Benedetto. Car deux fois, le pauvre traducteur a failli ne pas pouvoir la placer. Allez, les quatre dernières. Mario. Attends, une seconde, une seconde. Qui a le micro ? Je ne vois plus. Emmanuel, c'était toi. Attends, il faut que je traduise. Ah, pardon. Je fais tellement évite que... C'est terrible de ne pas pouvoir laisser bosser les gens. Bon, tu as remarqué quoi d'autre dans les contes du jour, alors ? Eh bien, à Lille, d'abord. On y retourne à Lille avec Christophe Galtier qui souhaite la bienvenue à Antoine Comboiré. Ce sera la première du nouvel entraîneur de Toulouse demain soir à 20h. Contre le losque de Christophe Galtier, l'entraîneur des dogs, entre deux moments de réflexion dont il a le secret. Il y a une pensée pour Alain Casanova, parti de Toulouse à la suite de menaces de mort, séquence colère froide. On fait un métier difficile où on est exposé médiatiquement. Si il y en a en plus de se mettre des gens à menacer des entraîneurs qui travaillent, c'est très grave. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Mais non, ça ne peut pas passer comme une lettre à la poste. Mais on doit tous le soutenir. Parce qu'on attend quoi ? Qu'un jour, un barjot, un abruti, une bande d'abrutis, vous agresse dans la rue ? Agresse votre femme, vos enfants, vos petits-enfants ? Au nom de quoi ? Au nom de notre métier, de nos résultats ? Alain, ça t'est arrivé toi déjà de recevoir des menaces en tant qu'un coach au jour ? Pas à travers les réseaux sociaux où c'est très facile d'exprimer tout le délire comme ces excès de ce qui s'est passé pour Alain. Oui, oui, face à face, oui, évidemment. Quelqu'un qui m'a dit, après un match, une élimination, si tu ne dégages pas, tu es mort, etc. Et j'étais où ? Face à face. Tu bossais où ? En Afrique. En Afrique. Mais c'est une personne que j'ai revue après. Mais il avait pété complètement les plombs et comme ça. Donc ça n'a pas, je trouve, je l'avais en face, etc. C'était assez ciblé, cadré. C'est pas pour ça que c'était plus réconfortant. Mais ça n'avait pas ce côté insidieux qu'il peut y avoir, effectivement, qui peut se produire parce qu'ils se sentent investis d'une mission. Alain, dimanche, 15h, Bordeaux à Front de Saint-Thé. On a Alain Géress, évidemment. Record man de match et de but avec les Girondins. Comment ne pas évoquer du coup la situation des Girondins de Bordeaux ? Surtout que les Girondins se portent bien, pour une fois. Ça faisait même longtemps qu'on n'avait pas vu Bordeaux aussi. Aux 5 ans exactement, les Girondins étaient 2e à l'époque. C'était en octobre 2014. C'était le temps des Cédric Carasso, des Diego Rolland, des Cheikh Diabaté et de Willis Sagneul sur le banc. Alors certes, ce n'est pas un gage de réussite. Bordeaux avait terminé 6e cette saison-là, vous le voyez. Mais c'est franchement une bonne surprise parce qu'honnêtement, on n'attendait pas trop Bordeaux aussi au début de saison. Et l'un des principaux artisans de ce début de réussite, c'est l'entraîneur Paolo Souza, un coach ambitieux dans le jeu, comme dans la mentalité, l'ancien de la Juve. On doit être réaliste, mais aussi ambitieux. Continuer à consolider notre modèle de jeu, notre mentalité. On doit savoir être concentré dans notre modèle de jeu et essayer à gagner des matchs. Vous y croyez à ce Bordeaux ? On va espérer que cette équipe trouve un petit peu ses marques et qu'elle se stabilise. Elle se stabilise parce que Bordeaux aime le beau jeu, Bordeaux aime les résultats. Ça, c'est une évidence. Donc, on va attendre. Mais moi, je suis très attentif sur l'ensemble de ce club qui vient d'être repris maintenant par des Américains. Et qu'est-ce que va devenir ce club qui a une histoire, une identité ? Donc, c'est là que je suis très attentif par rapport à ce que j'ai connu et j'ai vécu avec ce club. Et alors, on le disait, Alain Gérès, Gigi, c'est pas n'importe qui. Ah ben non, c'est un homme qui a traversé les époques, regardez, entre 70 et 86. Gigi, comme on l'appelle là-bas, c'est le Bordelais le plus capé. Alors, 640 matchs, 195 buts. Alors, il faut dire aux Girondins de Bordeaux que leur fiche n'est pas très à jour. Parce que sur leur site web, c'était 592 matchs et 179 matchs. Oui, là, on évoque les 640, c'est matchs officiels, toutes les compétitions confondues. Mais eux, ils donnent justement 592 matchs officiels, il faut leur dire aux Girondins. Non, mais très bien, on est là pour leur permettre de rectifier. Exactement. Et ils nous regardent. Mais en tout cas, le palmarès, il est bon, ça, il n'y a pas de souci. Deux titres de champion, une Coupe de France, on est d'accord ? Et donc, votre bio en première page de la section Histoire du club. Fierté. Ah oui, pour moi, ça en est une. Vous êtes une légende à Bordeaux et du coup, Nicolas Parlorcier, notre correspondant à Bordeaux, il a été voir vos héritiers, les supporters actuels des Girondins pour voir ce qu'ils pensent de vous. Alors, spoiler alert, pour les jeunes, ce n'est pas très concluant. Il a joué où ? À Bordeaux. Non. T'as plus une idée. Si je te dis Alain Gérès. Non, non. Ah, ça me parle de nom. De rôle. J'ai vu quelques vidéos YouTube. Il est toujours dans le milieu du foot. Il est toujours dans le milieu du foot. Si je te dis Alain Gérès. Oui, là, ça me parle. Mais lui ? C'est Alain Gérès. Ah voilà, j'allais dire que c'était lui. C'est fou, Alain Gérès. Le mytho. Le mytho, Tréboulina, c'est sérieux ? C'est clair. Le mytho. Bon, après, il faut être honnête, les souvenirs, ça revient, pour les plus anciennes générations, ça revient plus facilement. Regardez, ils se souviennent très bien de vous. Non, je ne le connais pas, c'est un anorgé. Je ne peux que le connaître. Pas de problème. C'est Gigi. Gérès. Dis Gigi. C'est un joueur emblématique de Bordeaux, des Girondins. Très grand joueur. Pas par la taille, mais par le talent. Ah ben, c'est les Girondins, c'est Bordeaux. C'est un joueur du cru, donc pour nous, ça symbolise tout Bordeaux. Le meilleur joueur des Girondins de Bordeaux depuis des décennies. Bon, après, il y en a qui ont plus de mal à se souvenir. Ah oui, c'est comment il s'appelle ? Oui, je sais qui c'est, mais alors son nom, ça m'échappe. C'est un zemmer. C'est un ingénieur. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, mais il a la retraite maintenant. Il ne joue plus maintenant, c'est fini tout ça. Bon, il a la retraite de faire un petit moment. Mais il a raison. Elle a raison. Depuis un petit moment. Je ne sais pas ce que tu as foutu à Bordeaux il y a quelques années, mais elle n'a pas l'air contente. Madame, vous avez raison. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Bon, Guillaume, ce week-end, Bordeaux à fond de synthé, qu'est-ce qui se dit chez les Verts ? Ça va mieux depuis la victoire dans le derby avant la trêve. Tétienne est désormais 13e de Ligue 1 devant Lyon et surtout 4 points derrière Bordeaux. Et visiblement, le groupe de Claude Puel vit bien. La victoire du dimanche en prime time est l'inspiré Wabi Kazri. Tennis ballon, petite bicyclette et après, avec Zaidou Youssouf, petit moment de délire. Alors Zaidou, expliquez-nous un peu ce qui s'est passé face à cet adversaire coriace. La victoire a été méritée. On s'est battu jusqu'au bout avec Wabi. Merci beaucoup Zaidou et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Et bonne dixième journée à vous en tout cas. Merci beaucoup Guillaume.